Hé, likez la Vidou, portez pas son likez. Voilà, vivez frère, les amis vivez. Je suis comme vous, je suis comme tout le monde, je me démène tous les jours. Et quand je peux vivre des aventures, je vais les vivre. Capitaine, capitaine, 6h30, on s'est réveillés, comme d'hab, à ce soir-ci. Et là, aujourd'hui, moi, il m'a dit avant de me filmer, on lève tes trompes des yeux, t'as encore tes trompes de dessus. Je viens de m'élever direct au travail, vous avez vu, je suis hyper sale. Et là, on mange notre petite pizza du déjeuner. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite terre. Normalement, aujourd'hui, on vit quelque chose d'exceptionnel, les amis. Je connais Priscil Gallet, t'as 30 minutes de route. Go ! On arrive à la marina de Saint-François, là. On va prendre le bateau pour aller à la petite terre. Par Halas. Halas, et on va prendre le Miami Vice. Guitté. On va aller chercher la recue à Caracas. C'est trop bizarre de voir un blanc qui a tout ou tout blanc avec un accent. C'est terrible ce maximum. Quand Tony, hier, il nous a dit que lui, c'était un blindé de malade, que genre, il avait plein les barriques sur la marina, tout ça là, c'était à lui. On a appris plein de news sur les petits pôles. On est dans le milieu, maintenant, et on connaît tout sur tout. Vous savez que Louana allait prendre de la coupe. Tu mets pas l'arrière du bateau, il va faire des levages. Louvain, il va se mettre à l'avant. Pourtant, on aura l'inertie. Comme ça, on va plonger. Ça va devenir un sous-marin. Ça va faire comme la bouillie hier. Ouais, c'est moi, ouais. Tu as la carte ? Je filme tout. Tu as la carte ? Je vais tout filmer. C'est-à-dire un excès du code de la route du bateau et c'est filmé. Je m'appelle Florent. On va passer la journée ensemble. Petite terre, si c'est bien ça. On va repartir en mer. Il va y avoir deux ou trois phases de style de navigation en cours de route. La première et la plus longue, c'est la plus calme. On va allonger la pointe des châteaux. Ça va nous laisser le temps de nous habituer pour ceux qui ne sont pas aguerris. Et ensuite, dès qu'on va déborder la pointe des chatons, on va se retrouver en pleine mer. Et là, en fonction du jour, c'est plus ou moins mouvementé. On peut éventuellement se faire mouiller, voire tremper. On a l'impression qu'on nous envoie des sauts d'eau. Pendant qu'on va naviguer, les casquettes risquent de s'envoler. Je vous vois avec des masques, ils vont se faire tremper. Ça fait peut-être que j'aurai du mal à arrêter le bateau. Ça serait peut-être même impossible si jamais ils se sont déchaînés, voire dangereux. C'est dangereux. On aime ça. Si il y a des personnes qui n'aiment pas trop l'ambiance coraine, je conseille de vous mettre sur l'arrière. C'est là le zoo, en fait. On va devant. C'est là le sgar. Devant, c'est un peu plus suivant les convois. Alors là, on ne va pas du tout. C'est bordel. Devant, c'est un peu plus sensation forte. C'est soirée chatin, quoi. Normalement, ça se calme dehors aujourd'hui. On dirait tes potes de Bordeaux, là-bas. J'ai dit on dirait tes potes de Bordeaux. Ce que j'ai dit des potes de Bordeaux, c'est des bolosses, un truc comme ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit on dirait tes potes de Bordeaux, voilà. C'est tes potes de Bordeaux, voilà. Moi, j'ai mal au coulis. Il a craqué, celui-là. J'ai vu, les gars. Je vous apprends à dire l'entrée, hein. J'ai dit quoi ? Ils ont cassé les coulis pour me mettre de sac. On va le niquer, la prochaine fois. Gouverne va dire moi vite mon arthrose. Je vais vomir, Gouverne. Entre la bouée et ça, je te vois grave pas assumer. Mon objectif, là, c'est de faire le suçant d'eau contre le capitaine. Genre... Eh, il sait trop bien faire les demi-tours bateau, hein. Il a du talent. Ah, il sort le capitaine. Mais oui, il est très fort, hein. Et puis ça va être belle lunette. Il est beau. Ouais, bah, pour l'assurance avant, c'est pas trop agité, hein. Je pense qu'il a surestimé son truc. Eh, encore une fois, j'ai ouvert ma gueule trop tôt. Je faisais le malin, je faisais le malin. Qu'est-ce que le bateau, il nous a défoncé. Eh, je vous laisse regarder. Je vous jure, on se prenait des vagues au début, normal. Et on me disait au mec, ouais, c'est lent, c'est lent. Mais au bout d'un moment, on a vraiment pu l'assumer. Bien le pilotage. C'est la partie calme, là. C'est la partie calme, là. C'est la partie calme, là. Ouais, bien le pilotage. C'est calme pour moi. Plus vite, carrément. Eh, quand j'ai filmé, je ne me suis pas dit une seule seconde que tous les rush allaient être niqués à cause du coup. Du coup, je vous fais un petit vlog voix off. Là, il nous expliquait les règles, en gros. C'est une réserve naturelle, petite terre. Où il y a plein d'espèces protégées. Mais en vrai, ces règles, qu'est-ce qu'on ne les a pas écoutées. Eh, frère, on t'a payé 90 balles. Ramène-nous dans l'île pour nager avec des tortues et des requins. On sent pas des steaks, clairement. Arrivado à petite terre. Petit endroit d'exotisme. C'est simple. Quand tu penses à une carte postale, tu penses à une carte postale. C'est une petite terre qui va porter. Bon, on a avec un moniteur qui est pas mal. On va faire du... Un petit barbecue. Je crois aux poissons, un truc comme ça. J'avais besoin de poissons grillés. Et après, on va aller faire un petit tour des îles. Ok ? Là, on vient de voir un petit roca-citron qui est pas filmé. Mais ne vous inquiétez pas. On va voir des tortues. Un roca-citron, des iguanes. Et tout sera filmé. C'est vrai que je vous ai pas expliqué, petite terre. Petite terre, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une petite île très loin de la Guadeloupe, assez isolée. Qui regorge d'énormément de faune et de flore. Mais surtout d'iguanes, de tortues, de poissons hyper exotiques et hyper rares. En plus, c'est vraiment, comme on dit, une île paradisiaque. Et tu vas vraiment pour être baigné, imprégné dans cette ambiance île des Caraïbes. Vu comment j'étais excité la dernière fois quand j'étais à Bastère, quand j'avais une seule tortue. Je peux vous dire que j'ai pété un pont. Tellement de tortues. Regardez. Bien sûr, il y avait pas que des tortues, il y avait aussi des poissons majestueux, hyper rares, hyper colorés. Des sortes de poules sèches bizarres. Mais ce qui nous a le plus impressionné, je pense, c'était tout ce qui est barracuda, tarpons, des trucs comme ça. La taille des poissons, elle était gigantesque. Mais un truc de fou. Allez, mec, il y a des gros barracudas juste là sur le bateau. C'est pas l'aise. À ce moment-là, j'ai bien cru que j'allais y passer. Bon, j'avoue, à dire à chaque épisode, j'allais y passer. Mais là, tu vois, je faisais le malin, etc. J'étais autour des barracudas, des tarpons et tout. Tu vois, c'est des poissons beaux gosses. Vous voyez le petit bâtard en haut à gauche, là ? Ouais, vous le voyez. Lui, là, c'est un barracuda. Je crois que c'est le chef des barracudas, un truc comme ça. Un barracuda, il faut savoir que ça ressemble à ça. Avec des dents acérées, etc. Et c'est très protecteur de son royaume, on va dire. Du coup, moi, j'étais là. J'appréciais. Vous savez, j'étais en train de kiffer et tout. Je me dis, vas-y, le barracuda, je vais m'approcher de lui. Je vois, il s'approche de moi au calme. Il n'y a rien. Et là, je m'approche. Et là, je vois, il commence à foncer sa race. Genre en mode pour me faire peur. Je panique. Je panique. Je cavale à toute patate. Vraiment à toute patate. J'ai cru carrément, il était à mes pieds. S'il va, il a l'air de me rattraper. Mais j'ai archi chaud. Je suis vite retourné au large. C'est un vlog vraiment particulier, celui-là. Parce que j'ai dû combler tous les problèmes liés au son. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. C'est-à-dire, quasiment toutes les prises, elles sont intenables. Mais je voulais vraiment vous montrer cette journée. Là, le coup du barracuda, ça m'a mis un coup. J'ai eu peur un peu, je vous ment pas. Parce qu'il fait flipper le poisson. Du coup, je suis parti à la terre ferme, me reposer. J'ai rejoint les autres. On est partis manger petit barbecue. C'était l'heure de manger. On s'est dit, allez, on va aller. Putain, je reçois une notif de ta grand-mère. T'es mort, là. Et je le laisse dans le montage. C'est bon. Ça fait 10 fois que je refais le truc. Du coup, je disais, là, on va aller visiter l'île. On va aller découvrir tous les gigantes qu'il y a, et toutes les espèces différentes. On va se faire un bon repas. Et ensuite, on retournera à la mer, car je ne partirai pas de cette île sans avoir nagé avec les requins. Bon, non, vite, vite. Le rêve de Goubert, là. C'est grave son rêve, en fait, ça. C'est grave pour lui. Bref, le rêve, c'est quoi ? C'est de boire une noix de coco sur le venil paradisiaque. Bref, il veut le pétasse de coco, sauf que c'est interdit. Il a décidé de casser la coco. Il n'a rien à foutre, hein, la réserve naturelle. Tu ne penses pas à Goubert ? Tu as réussi à la couper ? Il y a du lait de coco qui tombe. Ça coule, là. Goûte le lait de coco, non ? C'est du ZU. C'est pour moi aussi. Dégueulasse, on est plutôt bourrasse, lui qui a dit, c'est bon. Ah, j'allais boire du rhum pour compenser, là. Je vous le jure, je te jure, ça a un goût hardcore. Eh frère, c'est ça la Guadeloupe, tu n'es sûr de rien ? On était là, tranquille, il n'y a même pas une minute où on était en train de parler de coco. Et là, grosse pluie. Bref, là, on va chercher des iguanes. Des iguanes. En fait, il y a des personnes qui nous ont indiqué un sentier, un sentier rouge. Mais on s'est totalement inventé un sentier. Là, c'est trop difficile de passer et on est perdus. On est totalement perdus. Il y a Malik, il a vu un iguanes. Où ça ? Il est où l'iguanes, bâtard va ? Wesh, il est où l'iguanes ? Eh voilà, il ne répond pas, je crois qu'il nous a menti. Je crois qu'il nous a menti, frère. Faire une chasse aux iguanes, regardez, il est derrière. Malik. Oh là, il est fier, il a vu son iguanes. Wesh, la team, t'as pas vu d'iguanes. Et là, la team iguanes. La team iguanes, la team iguanes, la team iguanes. Connard, c'est un petit zizi aussi. En vrai, la etrine Malik, comment elle a servi à rien du tout. On est dans l'île aux iguanes. Il n'y a que ça des iguanes. On a attendu 30 minutes. On mangeait. Et d'un coup, voilà les iguanes qui ont débarqué. En fait, toute la journée, on n'a vu que des iguanes. Carrément, on en avait marre à la fin, regardez. Tu touches celui-là. Oui, il a touché la queue de l'iguanes. Il a touché la queue de l'iguanes. Il a touché la queue de l'iguanes. Le phare du bout du bout. Vous savez, on fait des stories comme Yacine. Parlez bien de mon gars, Yacine aussi. Yacine, je t'aime bébé. Il y a un iguanes juste là. Le balèze. On a trouvé l'iguane de Komodo. J'ai couvri une lameau. Attends, je vais me mettre en mode sport. Attends, mon pote, je vais me mettre en mode sport. Tu peux y aller. J'ai le mode sport. C'est bon, tu peux y aller. Oh là, le soleil, il tape de ouf. Là, on va retourner dans l'eau. Et objectif, requin-citron, les frères. Requin-citron, rien du tout. À ce qu'il paraît, ils font 1m50 ou 2m. Attention, je vais voir une raie. Moi, j'en ai déjà vu une à la bouée hier. Une raie bien poilue. Bon, recherche du requin-citron. Partie 2, let's go. Bon, c'était reparti pour un tour à la recherche du requin-citron. Alors Florian, il nous a dit que finalement, les requins-citrons, on n'allait jamais les trouver au bord. Il fallait aller vraiment très loin et en profondeur. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Enfin, avec Goubert et Malik. Je commençais à avancer avec eux. Du coup, je nageais, je nageais, je cherchais les requins. Et d'un coup, je me suis retourné. Plus personne. Tout seul, là. Malik et Goubert, tu t'es perdu. Il y a un mois. Il n'a pas envie d'aller au requin-citron tout seul. Il se joue en place, ça fait privé quand même. Bon, là, tu vas en train de te mettre d'un côté, mais... C'est pas mon côté aventurier. Il veut que j'y aille. Bref, après au moins une heure de recherche, seul, fatigué, la nuque engourdie. Je nageais au fond, là, comme vous voyez. Et d'un coup, d'un coup, je me suis mis à voir ce putain de requin au loin. Je l'ai vu de loin, mais il avait l'air d'être géant. Regardez. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le courage d'aller le film. Et réellement... Mais qu'est-ce que j'ai flippé. Ça m'a fait plaisir. Mais j'ai flippé quand même. Et en rentrant, petite surprise. Je tombe sur un petit requin à pointe noire. C'est des tout petits requins qui restent dans le bord. Et... mortels. C'est pas un tas de requins.